Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage du mois de septembre pour nos amis les taureaux. C'est parti, on y va pour vous les taureaux. On va aller voir un petit peu ici ce mois de septembre. Écoutez comment ça va se passer. Alors évidemment c'est pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Toujours pareil, ça reste du général les taureaux. Donc c'est peut-être votre life, peut-être pas. Vous prenez évidemment que si ça résonne en vous, avec votre vie. Allez, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un bel été. Vous profitez encore des derniers jours du mois d'août. Et puis si vous tombez sur ce tirage début septembre, écoutez, belle rentrée. Belle vacance si vous partez hors saison. Et puis voilà, on y va les taureaux, on va se faire plaisir ici évidemment. On s'installe tranquillement, on est là pour se faire du bien. Allez, on y va, taureaux, ascendant, taureaux, lune, vénus, en taureaux. On prend une première carte avec le tarot zen de Aucho pour ce mois de septembre. La source, on a des énergies ici. On est dans la passion. J'ai envie de dire ici, les taureaux, qu'on est bien dans sa peau. Il y a plein d'énergie. On se reconnecte un petit peu ici à la source. C'est comme ça, on va trouver son équilibre. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. J'aime bien. On commence bien avec une belle énergie de feu, d'amour, de passion, de reconnexion à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut. Voilà, il y a une belle connexion avec l'univers. On est au centre ici. On est au cœur. On est dans le cœur. On est au centre. On est dans le cœur, les taureaux. On a besoin quelque part ici. Alors, c'est solaire. Donc, on peut parler de signe de feu aussi autour de vous. J'ai quelque chose qui me pique là. J'aime bien cette carte parce que ça veut dire qu'ici, vous avez retrouvé quelque part une sorte d'équilibre. Vous avez puisé. Ce n'est pas que vous avez puisé. C'est comme si vous aviez rechargé vos batteries ici, les taureaux. Et du coup, vous êtes hyper connecté, hyper en place, hyper ancré. On est en total full énergie ici, je ressens. Ouais. Ouais, alors comme j'ai la couleur rouge, j'ai que des énergies de passion, de force, de soleil. C'est solaire, ça brûle, c'est chaleureux. Alors, peut-être que vous trouvez de la chaleur auprès d'un signe de feu. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire ici que vous êtes bien connecté à la source. Vous êtes bien, 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 bien relié. Il y a cette belle connexion entre la terre et le ciel. Voilà. Allez, on continue. On continue. Alors, même si j'avais envie de prendre des messages en plus avec le bouquin, bah, écoutez, j'ai envie de dire que je n'y arrive jamais. Je ne trouve jamais la, je ne trouve jamais la, c'est quand même grave, je ne trouve jamais la carte dans le bouquin. C'est délirant. Si, quand il y a des numéros et puis après, le reste du temps, je ne trouve pas. Voilà. Je cherche la source. Je cherche la source et je ne la trouve pas. Bon, vous, vous l'avez trouvé apparemment. Si je pouvais vous donner d'autres messages, je suis désolée, ça fait du bruit en plus, mais c'est dramatique quand même de ne pas tomber sur, de ne pas arriver à trouver dans le bouquin, la série du feu. Ah, bah, c'est peut-être ça. Bougez pas. Le succès, le stress, bah non, même pas. Il va falloir que je me pose, ah, elle est là. Alors, la source, c'est le chiffre 1. Donc, ça veut dire, vous voyez, je n'ai même pas lu le bouquin, je me sers de ce jeu qu'avec mon intuition. Alors, chiffre 1, ça veut dire que vous êtes sur un nouveau départ. C'est ce que, ouais, il y a quelque chose ici, ben, je vous disais, en fait, qu'il y a comme une roue, vous voyez, il y a quelque chose qui a tourné ici. Une roue qui a tourné, et aujourd'hui, c'est de retrouver son équilibre et de redevenir soi-même. Donc, le chiffre 1, c'est le nouveau départ, le nouveau cycle, voilà. L'énergie cérébrale, ben, ouais, c'est ça, vous avez retrouvé votre énergie, c'est chaleureux, c'est, voilà, vous vous êtes reconnecté à la source, vous êtes reconnecté ici à votre source d'origine, en fait, voilà. C'est l'énergie qui demeure au centre de votre être. Bon, je regarde, en fait, un petit peu la carte, mais c'est, ben, c'est ce que je vous ai dit, en fait, voilà, entreprendre quelque chose. Si l'inspiration vous manque ou bien si vous venez quelque part de finir quelque chose, il y a une question ici de se ressourcer, de se remplir de chaleur, de lumière, d'énergie pour remonter votre énergie vitale. Voilà, et voilà, en fait, hein, tout simplement pour retrouver votre vrai potentiel. Ok, on continue les taureaux avec le tarot histoire de sorcière, donc, pour ce mois de septembre 2023. Donc, ben, écoutez, on a un as de bâton, encore, on n'est que dans les as. Ok, as de bâton, détermination, en tout cas, à prendre un grand nouveau départ ici, avec un page d'épée. Donc, ici, vous suivez votre intuition. Alors, c'est la fin de la réflexion, hein, j'ai l'ermite qui est retournée, c'est comme si, quelque part, il n'y avait plus vraiment besoin d'être en mode ermite. Je pense que l'ermite, je me suis fait piquer, l'ermite, ici, on a fait le tour, c'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment de prise de recul, de prise de conscience, de réflexion. Je vais faire ça, excusez-moi, je fais du bruit. Ouais, l'as de bâton, il y a la détermination, ici, de prendre un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Avec le page d'épée, on a envie d'avancer, en tout cas, vous prenez l'initiative vous-même de suivre quelque chose de nouveau, voilà. Parce que vous êtes reconnecté, parce que vous êtes ressourcé, parce que vous êtes plein d'énergie, peut-être que, voilà, pendant ces vacances d'été, vous avez repris du poil de la belle, j'ai envie de dire, et que là, vous êtes sur un grand nouveau départ, avec des belles nouvelles idées. En fait, quelque part, j'ai envie de dire aussi que si vous êtes reconnecté à la source, au divin, à l'univers, l'univers, il vous pousse, justement, à aller vers ce nouveau départ, à vous donner, quelque part, ce nouvel élan. Donc, ici, il y a du potentiel pour aller vers quelque chose de totalement nouveau, avec le page, d'accord. Peut-être que vous avez un petit peu peur de prendre ce nouveau départ, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous êtes déterminé à le faire. Voilà, il y a une idée en tête. Alors, peut-être que, si c'est professionnel, vous y allez, il y a du potentiel, il y a peut-être encore des choses à apprendre, et vous allez peut-être apprendre, au fur et à mesure, ici, les taureaux, de nouvelles choses. Il y a beaucoup de créativité, il y a la réussite derrière, il y a le côté spirituel aussi, parce que vous vous reconnectez à vous, au divin, donc vous êtes confiant, vous êtes consciente, conscient aussi de ce cadeau, quelque part. Enfin, c'est une opportunité, j'ai envie de dire. Donc, cette opportunité, il faut la saisir. C'est, voilà, c'est... Alors, réfléchir quelque part, parce que quand l'as de bâton apparaît dans le tirage, c'est peut-être souvent qu'il y a quelque chose de très beau, de très beau, de merveilleux, qui se présente à vous, et qui peut bouleverser votre vie. Est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, où vous avez envie d'y aller, c'est vous qui prenez l'initiative. Est-ce que c'est professionnellement, pardon, quelque chose de tout nouveau, que vous ne connaissez pas encore, où il y a encore des choses à apprendre. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une question de qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre vie actuellement, qui demande vraiment à réfléchir et à prendre surtout la décision, ici. Et est-ce que vous tirez parti, quelque part, de toutes ces opportunités qui s'offrent à vous. Donc, il y en a une spécialement qui est là, qui se présente et qui demande justement réflexion. Est-ce que vous y allez ou pas ? Donc, il y a une question de rester vigilant aussi, pour ne pas rater le moment aussi de cette opportunité qui vient vers vous. là, dans ce mois de septembre. Et là, c'est représentant quelque part aussi, vous voyez, le pouvoir que vous avez et le pouvoir intérieur. Donc, l'univers, quelque part, ici, est en nous, autant qu'à l'extérieur de nous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a la connexion à la source. Et canalisez, quelque part, toute votre énergie pour que ça soit super positif, en fait. Voilà, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de chouette. Allez-y. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser, là. Il faut se reconnecter. Vous vous êtes reconnectés, ici, j'ai l'impression, les taureaux. Allez, on va aller voir avec Béline au niveau professionnel. C'est une belle entrée en guidance, là. On y va professionnellement, pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2023. Alors, la ruine, la clairvoyance. Eh oui, on se reconnecte, ici. Il y a de l'intelligence. Il y a aussi, on ouvre les yeux. Il y a aussi le fait d'apprendre, vous voyez. OK. Et la découverte. Donc, on part bien, ici, dans un nouvel endroit, une nouvelle entreprise, une nouvelle société. Quelque chose que vous créez aussi, peut-être, un nouvel emploi qui va s'élever, qui va vous permettre. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes à la tête de ce projet. Peut-être que c'est vous qui êtes à la tête de cette entreprise. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur. Vous laissez quelque chose derrière vous, ici, avec la ruine. Ça veut dire que, quelque part, vous quittez un emploi, ou peut-être qu'il ne vous correspond plus, et qu'il ne vous plaît plus, et vous ne vous épanouissez plus. Vous partez, justement, vers un nouveau départ, avec cette ase de bâton. Vous voyez, vous quittez un endroit, ici, pour aller construire autre chose. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très ancré. En plus, on le sait, les taureaux, vous êtes... C'est carré, quoi. Vous aimez bien quand ça se construit. Donc, ici, vous allez apprendre des nouvelles choses. On voit aussi, avec le page d'épée, ici, voilà. C'est un nouveau départ. Il y a peut-être des réticences, forcément. Mais vous le faites de façon consciente, quand même. Je veux dire, il n'y a pas d'inconscience, vous voyez. Vous savez que vous devez, peut-être, apprendre des nouvelles choses. Mais vous y allez, voilà. Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup d'intelligence et de... Comment je pourrais dire? Je ne sais pas le mot. Beaucoup d'espoir, beaucoup de prière, beaucoup d'espoir dans le fait que, quelque part, vous allez vers quelque chose de totalement différent. Et vous quittez, surtout, un endroit qui ne vous correspond plus. Vous avez envie de bâtir autre chose, ici. Ouais. Ouais. C'est vraiment le truc de dire, j'écoute mon intuition et je vais me construire ailleurs. Je vais faire quelque chose pour moi. Ou je quitte un boulot. Ou de toute façon, ça ne me correspond plus. Ça ne me convient plus. Voilà. C'est peut-être un grand choix important, les taureaux, que vous allez faire, ici, au niveau pro. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Vous avez besoin de quitter un endroit où vous ne gagnez peut-être pas votre vie. Vous avez suffisamment d'intelligence pour aller vous offrir, justement, ce nouveau départ. Vous êtes déterminé, en tout cas, à aller vers ça. C'est très, très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est hyper, hyper, hyper positif, votre tirage, ici, dans votre vie pro. Ici, les taureaux, c'est chouette. Voilà. Belle détermination, belle construction de quelque chose, ici. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez vraiment votre cœur. Vous y allez à fond, quoi. Voilà. Et vous êtes prêts ou prêtes, même, à apprendre, à même améliorer vos compétences, vous voyez. OK. On y va avec votre vie spirituelle. Alors, peut-être que, oui, effectivement, vous allez perdre de l'argent si vous quittez un endroit. J'ai envie de rajouter. Si vous quittez un endroit pour aller ailleurs, peut-être que vous allez emprunter. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué au niveau finance et tout, parce que vous manquez peut-être de budget. Si vous construisez un nouveau bâtiment, un nouvel endroit, un nouveau cabinet, j'en sais rien, enfin, peu importe. Mais, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions, ici, voilà. Peut-être que vous lâchez, peut-être, un endroit et que vous allez perdre un petit peu de sous. Peut-être que vous ne pouvez pas respecter le préavis ou, enfin, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, derrière, c'est plutôt chouette. Allez, on y va avec votre vie spirituelle, les taureaux, pour ce mois de septembre 2023. Il y a bien quelque chose qui se termine pour un nouvel amour, vous voyez. Et oui, les loulous, on construit quelque chose. Donc, on ferme la porte de quelque chose pour construire autre chose. Donc, il y a plein de choses qui se terminent, ici. C'est la transformation pour un nouvel amour. Alors, comme, évidemment, je suis sur votre vie professionnelle. Et dans votre vie professionnelle, je me rends compte, quelque part, que oui, il y a un nouvel amour, un nouveau projet. Et puis, il y a peut-être aussi une histoire que vous terminez, ici. Bon, j'aimerais bien une troisième carte, merci. Ouais, vous faites des choix de sagesse, ici. Et vous allez bien vers un nouveau départ, vous voyez. Nouveau départ professionnel. Dans le côté spirituel, en fait, vous fermez une page de votre vie pour ouvrir une nouvelle page. Avec la carte, donc, du fou. Le nouveau commencement, le chiffre zéro, l'arcane sans nom. Ben, en fait, vous vous lancez dans un nouveau départ. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de façon inconsciente. C'est juste que vous refermez la porte de quelque chose et vous vous offrez, ben, soit une nouvelle relation sentimentale. Vous faites des choix de sagesse, vous laissez quelque chose derrière vous. Parce que vous avez, avec le hiérophante, ici, c'est le pape. Ben, vous avez appris. Vous avez appris peut-être de vos erreurs. Vous avez appris certaines choses. Il y a beaucoup de compréhension avec le livre, ici. De la compréhension, du savoir, de la guérison. Laissez une situation, peut-être, derrière vous, où la personne était super autoritaire. Que ça soit pro ou que ça soit perso. Sentimental ou autre relationnel. Vous quittez quelque chose, ici, qui n'a plus lieu d'être. Vous quittez... Ouais, vous regardez une dernière fois derrière vous. Et vous vous dites, voilà, c'est bien que je fasse des choix pour moi. C'est bien. Alors, vous vous sentez peut-être... C'est peut-être un petit peu triste, ce que vous allez décider, ici, les taureaux. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce projet d'un nouvel amour, un nouveau départ, un nouveau commencement. On a encore un as, ici. Et vous quittez quelque chose, en fait, pour reconstruire quelque chose qui tient la route. Voilà. C'est ça qui est chouette. Ben, c'est beau. Il est beau, votre tirage. Alors, les taureaux, pour votre vie sentimentale, avec le normand du Japon. Allez, on y va. On va faire un petit tableau, ici, pour vous. Donc, alors, attendez. Regardez la fin. La fin, le deuil, la retraite. Ben oui, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est fini, là, ici, dans votre vie sentimentale. Vous voyez, un engagement, ici. Alors, il y a peut-être de l'espoir dans un nouvel engagement. Une association, en tout cas, encore, on vous le dit. Vous vous engagez dans une nouvelle association, dans une nouvelle union. On vient le confirmer. Alors, donc, c'est parti pour les taureaux, pour le mois de septembre 2023. Alors, taureaux, septembre 2023. La fin d'un fardeau avec une féminine, peut-être, on vous dit oui, ou oui avec une nouvelle personne. Il y a une opportunité, ici. Et la carte centrale, c'est la fidélité. Ben, vous savez, taureaux, j'ai envie de dire que quelque part, bon, il y a des courriers, des échanges, des messages, ici, par rapport à quelqu'un, avec qui vous, peut-être, vous passez un petit moment sympa, avec qui vous invite, ou un cadeau, peut-être, de l'univers, aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, je ne sais pas. Ensuite, on voit bien la carte de la fin de quelque chose, du deuil. On voit ici ce fardeau que vous vous portez. Et moi, j'ai l'impression, ici, que vous êtes en train de régler une blessure de trahison, aussi, les taureaux. Parce que la croix, par rapport à la loyauté, cet hiver, vous voyez, c'est quelque chose qui va se terminer. Vous allez fermer la porte, ici, de quelque chose, d'une relation, peut-être, où vous portez ce fardeau. Alors, attendez, vous y voyez mieux, peut-être, là. Ouais, vous portez ce fardeau, en fait, les taureaux. Et là, on voit qu'on a envie de bouger, quoi. On n'a plus envie de rester là où on est. Alors, on peut parler de vous, en tant que femme taureau, qui est en train de régler une histoire du passé. Et vous saisissez une nouvelle opportunité, ici, qui va vous donner énormément de la pêche, en fait, vous voyez. Et on voit qu'on avance. Donc, soit vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un, à quelqu'un qui a peut-être manqué de loyauté, de fidélité. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous écoutez votre intuition. Et on voit cet hiver, ici. Alors, il y a quelque chose qui est très froid. Je pense que vous avez peur, encore, mes taureaux, de vous faire trahir. D'accord ? Mais là, j'ai l'impression que c'est la fin d'une situation, ici, avec quelqu'un qui vous a trahi. Ou vous-même, peut-être, vous vous êtes trahi. Parce qu'évidemment, on peut être victime bourreau. D'accord ? Donc, ici, par rapport à une femme, on vous dit oui. Écoutez votre intuition. Là, cet hiver, il y a bien un changement, ici, par rapport à une féminine. Il y a du soutien. Il y a de la loyauté avec une personne, ici. Donc, tu vois, taureau, que si c'est toi, on voit que tu as envie d'avancer. Et tu vas aller dans quelque chose de loyal, quelque chose de sympa, quoi, voilà. Alors, si tu as une féminine à côté de toi, homme taureau, ben, effectivement, il y a de la loyauté, il y a de l'amitié, il y a du soutien. On est bien. C'est loyal, en fait. Et tu vas avancer dans cette direction. Dès cet hiver. Alors, tu peux avoir... Tu peux être en train, aussi, de fermer la page de quelque chose, ici. Pour aller, toujours pareil, avec le soleil. Tu as peut-être un signe de feu autour de toi. C'est vrai que les signes de feu avec les taureaux, c'est pas mal. L'un booste l'autre. Après, le taureau est très ancré. Bon, c'est un petit peu pépère, les taureaux, avec les signes de feu. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de reconnaissance, aussi, qui va se faire. Tu as une opportunité, ici, de vivre quelque chose de beau, de loyal, d'honnête, de cash, de clair, quoi. Alors, saisis cette opportunité, ici. On voit qu'il y a beaucoup de messages, ici, par rapport à une personne qui t'invite, une personne qui rentre dans ta vie. Après, toujours pareil, tu en fais ce que tu veux. Mais écoute un petit peu ton intuition, taureau. Bon, on continue. Très, très, très dans l'émotionnel, là, ici. Ouais. Merde, j'ai tout fait tomber. Excuse-moi, je parle mal. Alors, on va aller voir ici avec les secrets cachés du cœur. On y va. Pour toi, taureau, là, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on me dit ? Perspective. Là, tu vois, tu es en train de nettoyer ton cerveau, ici. Tu as envie d'être heureux. Voilà. C'est mieux de couper avec quelque chose. Better off. C'est mieux de couper et de s'offrir d'autres perspectives, d'aller voir ailleurs pour être heureux, pour être heureuse, ici. Et de libérer de l'espace. Ouais. Prendre de la distance, donc. Tu prends de la distance par rapport à quelqu'un. Séparation, blocage. Il est clair que tu te barres, en fait. On le voit ici. Distance. Tu prends de la distance par rapport à une femme, ici. C'est une question d'être loyale et honnête envers soi-même, aussi. Toujours pareil. Ben oui. Alors, tu vois, tu es face à quelqu'un qui te bluffait, qui porte un masque, qui exagère la situation. Enfin, qui n'est pas loyale, en fait, tout simplement. Et, effectivement, il y a le jugement qui tombe. On sort de l'illusion, de la distorsion, du déséquilibre. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour d'autres taureaux qui seraient peut-être célibataires, aussi. Parce que, là, on est toujours sur le même truc. Ah, ouais. Il y a toujours de l'appréhension de la peine. Bon, on ne veut me parler que de ça. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, forcément. Et ouais. Bon. Conflits, différences, incompatibilité. Et attaché, quelque part, ici, dans une relation où tu te sens un petit peu captivé, tu vois. Enfin, pas dans le bon sens. Captif, ça veut dire pris au piège. Quelque chose qui te tire vers le bas. Et quelque chose qui te fait stagner. Donc, tu vas sortir de ça, tu vois. Il est temps, justement, de prendre la décision. De sortir de l'illusion avec l'éclair, ici. Le cloudy jugement. Ben oui. Beaucoup de peine. Alors, il y a des peurs. Ben, des peurs inconscientes. Des peurs. Et je pense que ces peurs, elles viennent de très loin, tu vois. C'est peut-être... La colonne vertébrale, c'est ton pilier, en fait. T'as peur de te lâcher de quelque chose, aussi. Dans ta vie sentimentale. Ben ouais. T'as peut-être peur de quitter quelqu'un parce que c'est... Parce que c'est ancré depuis très longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, après, c'est toi, peut-être, qui te portes un masque et qui te... Et qu'il est temps, peut-être, quelque part, que tu arrêtes de porter ce masque, taureau. Ouais. Après, c'est toi qui vois. Tu peux très bien ne pas arriver à quitter cette vie de mensonge. Parce que ça te fait peur d'aller sur autre chose. Alors, attends, bouge pas. Je suis en train de préparer les tirages pour la pleine lune du 31. J'en ai mis partout. Alors, on va prendre deux messages ici pour toi, taureau, pour le mois de septembre 2023. Donc, ici, on te parle de la tentation de penser vraiment très attentivement à propos de cette situation. Et on te dit qu'il y a une connexion à ta spiritualité. Ici, on te le disait du départ avec la source. Ta journée spirituelle commence. Donc, tu vois, il y a des moments ici. Tu dois penser au moment que tu as eu, ou que tu as, ou que tu aimerais avoir avec une nouvelle personne. Comment tu envisages une relation ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, quelque part, ben ouais, tu es tenté peut-être encore de rester dans quelque chose. Ou tu es tenté peut-être d'aller dans quelque chose de nouveau. On te dit quand même de réfléchir attentivement, avec prudence, à quelque chose qui te tente. Ben ouais, comme la glace ici, tu vois. Tu es tenté par quelque chose de... Sauf que, bon, fais bien gaffe. Fais bien gaffe. Alors, deux messages de l'univers. J'accepte que les belles choses viennent à moi de façon facilement. Je suis le super attracteur. Je suis mon propre super attracteur. Et quand je suis connectée à ma spiritualité, je ressens quelque part une forme de magnitude et de facilité que je n'ai jamais ressentie. Et oui, depuis avant, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, les choses vraies qui se manifestent à propos... Les réelles manifestations, en fait, de choses positives sont à propos de ce que... Ah, j'arrive pas à le traduire, ce truc. Alors, attendez, tu me manifestes, mais c'est pas possible. Ouais, les plus belles choses, en fait, pour tout. Tu vois, les vraies manifestations de ce que tu reçois quelque part. Et là, on voit que tu ressens dans ton chemin la foi. Et tu sais que tu dois aller étape par étape. Et tu vois, t'as un petit bout de lune ici. Peut-être que cette lune, elle va venir te mettre un grand coup de pied aux fesses. Bon, on va sortir du... On sort du lion. Là, on passe sur la vierge. Donc, c'est beaucoup plus cash, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. La vierge, elle est vraiment dans la maîtrise. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, par moment. Moi, j'ai de la vierge dans mon thème. J'avoue que des fois, par moment, mon côté vierge me fatigue. Donc, là, tu sens que ton chemin, il y a la foi quelque part dans ce chemin que tu es en train de prendre ici. Et tu avances pas, pas à pas. Voilà. Un pied devant l'autre. Chaque chose en son temps. Petit à petit, tu es en train d'avancer. Bon, elle a été super rapide, ta guidance ici, taureau. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était très claire. J'espère qu'elle te plaira, en tout cas. Like si ça t'a parlé, si ça t'aide à avancer, quoi qu'il en soit ici. On te dit toujours d'écouter ton intuition et de reprendre le contrôle. Et quelque part, j'ai envie de dire que le passé, c'est le passé. Et peut-être que le passé, tu vois, tu tournes en rond dans ce passé qui n'a plus rien de très bon à te raconter. Évidemment, tu ne peux pas trouver le bonheur là où tu l'as perdu. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, il y a vraiment des choix qui s'imposent. Voilà, petit taureau, je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, écoute, si ça t'a plu, like. Et puis, surtout, abonne-toi. Et active la petite cloche ici. Merci beaucoup. En tout cas, gratitude infinie pour votre présence, les taureaux. Rappelez-vous l'adage de la chaîne de ne pas, de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore de très belles vacances ou de très belles rentrées. Je vous embrasse. A très bientôt, les taureaux. Bye bye.